Pour ce qui est des lenteurs, précisément, des efforts ont été déjà faits, avant même l'ère de la digitalisation, à savoir les guichets uniques, les guichets uniques qui consistent à réduire les délais. Donc, au lieu que les dossiers adoptent un circuit externe puis interne, interne d'abord, externe puis revient au ministère, c'est tous les services qui sont regroupés au niveau du ministère et font le travail dans des délais beaucoup plus courts. C'est ce qu'on appelle les guichets uniques. Cela nous a permis quand même de prendre en compte un grand lot dans le dossier qui consistait, qu'on appelait les instances. Mais cela n'a pas suffi. Il fallait penser à une formule beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante. C'est la modernisation, c'est la digitalisation. Ceci nous a permis de travailler dans ce qu'on appelle la plateforme Girafe, qui permet de signer les dossiers par la voie électronique. Ceci aussi a beaucoup contribué à résorber ce gap. On en est à la deuxième phase, parce qu'il y avait plusieurs types d'actes, mais tous les actes n'étaient pas pris en compte dans la plateforme électronique. Pour cette deuxième phase, tous les types d'actes qui restaient, qui n'étaient pas pris en compte par la plateforme, vont être pris en compte. Le fichier central va être numérisé, le répertoire des agents de l'État va être réactualisé et beaucoup d'autres projets au niveau du ministère de la fonction publique sont en train de se dérouler par la voie électronique. Mais le ministère n'a pas seulement en charge les questions internes. Le ministère, à travers le programme d'appui à la modernisation de l'État, que j'ai cité tantôt, va se dérouler, va dérouler des programmes en relation avec les autres départements ministériels. Comme vous le savez, je disais tout à l'heure que la machine a été ébranlée, la machine de la digitalisation, la parvoie électronique, moderne, efficace, est déjà ébranlée. Et tous les ministères, à savoir les finances, le ministère des finances du budget, les autres ministères comme l'éducation nationale, le ministère en charge de l'urbanisme, et beaucoup d'autres ministères sont déjà dans cette voie-là. Donc, je peux dire que la réforme est déjà déclenchée et cela va être vraiment la solution à ce que vous avez l'habitude d'appeler, lenteur administrative. Mais ceci va contribuer beaucoup plus à professionnaliser la ressource humaine, mais aussi à faire de la qualité du service public une bonne qualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada